Salut à tous c'est Magic, je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur cette vidéo car aujourd'hui on va parler comme convenu de Sage Labs Alors Sage Labs, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la version web de Star Atlas donc le jeu Web 3 que vous allez pouvoir jouer sur votre navigateur Pour cela, bien évidemment, il vous faudra obtenir des vaisseaux Ce qui est cool, c'est qu'on peut, comme vous pouvez le voir sur la marketplace commencez à jouer avec un simple vaisseau d'une valeur d'à peu près 5$ Je vous avais montré ça sur ma vidéo précédente Je vous invite à aller regarder si vous connaissez pas du tout Star Atlas Et aujourd'hui on va parler de Sage Labs On va regarder en détail un petit peu tout ce qu'on peut faire dans ce jeu Et naviguer un petit peu dans le menu Et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne Donc en fait quand vous êtes sur Play Star Atlas Vous allez cliquer directement sur Play Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre Et là vous allez pouvoir vous connecter avec votre portefeuille préféré Donc pour le tutoriel, pour l'explication On va utiliser nos fantômes Sur lequel moi j'ai paramétré ma Ledger Parce que vous savez que c'est uniquement avec Ledger que vous êtes propriétaire de votre clé privée Et comme c'est un hardware wallet Il n'y a qu'une action physique et matérielle qui permet de valider les transactions Donc vous ne pouvez pas vous faire hacker A moins d'avoir perdu votre clé privée Donc il faut être très prudent sur ça Et uniquement sur ça Donc là vous voyez on a cette petite animation Qui est quand même relativement bien faite De Sage Labs Et avant de rentrer dans le détail On va tout simplement lancer le jeu Je vais cliquer sur Launch Wallet Et là je vais choisir effectivement Alors j'utilise Phantom Parce que c'est préférable Mais vous pouvez utiliser directement votre Ledger Mais moi j'utilise Phantom Sur lequel j'ai bien évidemment paramétré Manager Je vais cliquer sur Connect Et là bien évidemment on retrouve mon profil Donc Magic Gaming Et je vais lancer les hostilités Alors bien évidemment là j'ai un petit bug Donc je vais juste réinitialiser la page Je vais le refaire Je vois tout de suite que j'ai un bug Parce qu'en fait ma faction Pas ma faction Mais ma flotte n'est pas connectée au bon endroit Donc des fois vous êtes obligés de faire ça En fait c'est le petit point bleu Qui est apparu complètement dans l'espace ici Et à ce moment là c'était pas bon Ah Starcom erreur Merde Alors ça c'est con Mais apparemment ça a l'air d'être bon C'est revenu Ok C'est revenu à la normale C'est la première fois que je vois ce message d'erreur en live Bref ça arrive Donc quand vous êtes ici Là c'est très simple Vous avez la carte de Galia Donc l'espace Galia Vous allez pouvoir vous balader Et là on voit effectivement votre flotte Vos assets Où est-ce qu'ils se situent Donc là on voit effectivement J'ai une flotte qui est déjà en cours J'en ai une autre qui est dans l'univers Si je puis dire Entre deux Starbase Et donc tout commence à la CSS de votre faction Donc moi j'ai déjà choisi ma faction Mais quand vous commencez Effectivement là on est sur la faction Mud Ici à droite vous avez les Ustures Et à gauche vous avez les Onis Alors vous pourrez vous déplacer jusqu'aux Ustures et Onis Mais en aucun cas vous pourrez vous poser Sur les bases Et donc du coup vous pourrez pas faire Ce qui est nécessaire Donc c'est pas forcément intéressant d'aller se balader Dans cette zone là Ici on a la petite roue Qui permet de valider Si vous souhaitez valider vos transactions En Atlas ou en Sol Alors moi j'ai laissé en Sol Parce que visiblement c'est quand même plus intéressant au niveau des frais de transfert Et des frais de transaction Donc effectivement Star Atlas c'est sur la blockchain Solama Ce qui permet d'avoir des frais de transaction extrêmement bas Mais surtout une rapidité sans précédent Donc on va commencer par le commencement Donc quand vous arrivez pour la première fois Vous allez vous logger ici Vous allez aller dans Mud CSS Donc votre Starbase Et vous allez naviguer dans le secteur C'est hyper important de passer par là Parce que c'est ici que vous allez pouvoir déposer vos vaisseaux Donc vous voyez là moi c'est les vaisseaux que j'ai dans mon wallet Alors bon pour la démonstration Je les ai déjà transférés Mais concrètement par exemple Je vais vous montrer une flotte de X4 Donc là j'aurais cliqué sur X4 Je mettais 10 Et là je vais aller déposer dans Starbase Ok Donc pour l'instant c'est hyper simple Donc là ils ont été déjà déposés Donc je ne vais pas avoir besoin de le refaire Avant d'aller plus loin Ce qui est important de savoir C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans Sage Labs C'est très simple Il y a 3 actions principales possibles dans Sage Labs La première c'est bien évidemment naviguer Pour aller scanner, analyser Afin de pouvoir trouver ce qu'on appelle des SDU Standard Data Unit Voilà donc les Standard Data Unit C'est ce que vous voyez à l'écran C'est tout simplement en fait des datas Qui vont vous permettre de faire pas mal de choses Notamment au niveau du crafting Donc la deuxième chose que vous allez pouvoir faire sur Star Atlas C'est du mining C'est-à-dire que vous allez pouvoir miner tout un tas de ressources Que je vais vous montrer à l'écran juste ici C'est-à-dire du diamant De la biomasse Du l'humanite De la roquinole De l'arco De l'iron Alors ça c'est en fonction De tout ce qui est arco Diamant Ou roquinole C'est en fonction de votre faction D'accord ? Donc moi je suis faction mud Donc moi je pourrais trouver que du diamant Tous les autres c'est pour les ustures Ou les honis Ensuite bien sûr l'iron Donc ça c'est le métal L'hydrogène L'hydrocarbone Et le copper Qui est le cuivre Qui permet après De faire la troisième chose Dans Star Atlas Et du coup dans Sage Labs C'est crafté Pour pouvoir aller fabriquer Vos propres ressources Et vos propres vaisseaux Du coup comme on parle des ressources Les quatre ressources Que vous peut-être Vous connaissez déjà Parce que vous avez déjà navigué Sur Star Atlas Les quatre ressources De base Nécessaires Pour faire Tout ce que l'on va voir Ensemble Elles sont ici C'est les quatre premières A l'écran Ce sont des munitions De la nourriture Pour votre équipage Du fuel Pour votre cargo Afin de pouvoir Effectivement Vous déplacer Et les toolkits Alors dans Sage Labs Les toolkits Servent Uniquement A aller Récupérer Et chercher Et trouver de la data D'accord Donc il faudra A chaque fois Des toolkits Dans votre chargement Pour pouvoir aller chercher De la data Sinon ça ne fonctionnera pas Donc le fuel C'est pour vous déplacer Le food C'est pour Les opérations De mining Et les munitions C'est effectivement Pour pouvoir Faire le crafting Alors qu'initialement Par exemple Quand je vous parlais Du toolkit Sur score Le toolkit C'était pour réparer Donc c'était Les accessoires Pour réparer Votre vaisseau Donc ici Quand on revient Effectivement Dans la starbase Vous avez ces onglets Qui sont extrêmement importants Enfin ces onglets Sont ici Mais celui-ci De la base C'est le plus important Donc on voit ici Qu'on se retrouve Sur mode SCSS C'est pour voir Où vous vous situez A l'instant T Donc X 0 Y Moins 39 Et donc La première Des choses Hyper importantes C'est de Avant de déposer Des vaisseaux C'est de pouvoir Aussi également Donc là bien sûr Déposer des vaisseaux Comme on l'a vu Juste avant Mais ça va être D'aller dans l'inventaire Pour pouvoir aller Charger En ressources Votre starbase D'ailleurs C'est à dire Que tout ce qui est ici C'est ce qu'il y a Dans la starbase Donc là en l'occurrence Dans ma CSS Donc j'en ai mis un petit peu Notamment au niveau du fuel Un peu plus Pour pouvoir effectivement Me déplacer Que ce soit des munitions De la nourriture Et sachant que Ce qui est très intéressant Sur sa slab C'est que ces 4 ressources Vous pourrez Les crafter C'est à dire Les fabriquer En ayant récupéré Plusieurs autres choses Qui sont extrêmement importantes Par exemple Pour prendre l'exemple Le plus important C'est le fuel Il vous faudra De l'hydrogène Vous voyez J'en ai 12 825 Et actuellement Au moment où on est En train de parler Je suis en train D'en miner Et quand je mine De l'hydrogène Je le récupère Dans mon cargo Et ensuite En craftant Je pourrais faire du fuel Ce qui me permet D'être autonome Donc ça Ce sont les bases Alors maintenant Qu'on a vu ça On va faire un petit exemple Ensemble Parce que ça Ça va être important Donc là On a déposé Nos X-CAD Vous voyez J'en ai 10 Qui sont dans la Starbase Et ce qui est important Également de savoir C'est quand vous avez Déposé vos vaisseaux En même temps Ça vous dépose Quand vous allez Ici Dans Le crafting Ici Vous voyez Qu'en fait Ça m'a assigné 16 membres D'équipage Et tant que j'ai Mes vaisseaux Dans la Starbase Qui sont entre guillemets Qui n'ont pas été Composés de flotte À ce moment là Ça veut dire Que j'ai le membre D'équipage Qui est à terre Et qui va me permettre De crafter Donc ça c'est hyper important Pour le petit exemple Que je vous montrerai Tout à l'heure Mais revenons À nos moutons Donc là On va aller maintenant Dans Starbase En garde Donc là On voit que j'ai déjà Ma flotte Donc c'est un Magic Fleet Mais nous Ce qu'on va voir C'est comment Créer votre première flotte Pour pouvoir Vous déplacer Dans Sage Labs Donc ici On va cliquer Tout simplement Sur Form A New Fleet Et en bas Vous allez voir Tous les vaisseaux Que j'ai importés Et qui sont disponibles Sur Sage Labs Il faut savoir Une chose C'est que pour composer Une flotte Vous ne pouvez pas Dépasser 145 points Pour ceux qui ont Énormément de vaisseaux Il faudra faire Plusieurs flotte Après c'est plus ou moins Intéressant Et stratégique De faire des grosses flottes Ou de faire des petites flottes Pour aller scanner Plusieurs plis de flotte Pour aller scanner du SDU D'accord ? Parce que le SDU C'est vraiment La ressource la plus Pour avoir joué Maintenant depuis 3-4 jours La plus Difficile Entre guillemets A les récupérer Parce qu'il n'y en a pas De partout Et que si elle a été Trouvée par votre flotte Elle ne va pas repopper Avant un petit moment Et que si elle a déjà Été récupérée Par une flotte Qui ne vous concerne pas C'est-à-dire Les autres personnes De l'univers de Galia A ce moment-là Il faudra attendre Un certain temps Pour que ça puisse Que vous puissiez En avoir de nouveau A votre niveau Donc là on va se faire Une petite flotte tranquille De X4 Moi je vais en mettre 10 Et donc là on va voir Effectivement que j'ai 10 points Sur 145 Dont j'ai une capacité De 6% Donc je pourrais aller Un peu plus loin Mais ce qui est intéressant C'est mon fuel Donc je vais avoir besoin De 2670 fuel Pour pouvoir tanker Complètement ma cargaison A 100% Et également Pour les munitions Qui sont très importantes Vous avez vu Pour déplacer votre vaisseau Et ensuite On voit que j'ai du coup 3890 de cargo Pour pouvoir Emmener d'autres choses Et surtout pour aller voir Pour aller récupérer Du SDU Ou miner d'autres ressources Si par exemple Je mets 1 Au lieu de 10 Bah vous voyez Forcément ça divise Le tout par 10 Ok Allez nous on va commencer Avec notre flotte Et là on va cliquer Sur form new fleet Mais avant ça Un petit point important C'est que vous pouvez La nommer votre fleet Alors moi Ma flotte Ce que je vais faire C'est comme C'est une flotte Qui va me servir A faire du SDU Je vais l'appeler SDU X4 Fleet Comme ça au moins Ça me permet de la repérer Vu que j'en ai plusieurs Et là je clique sur Form new fleet Bien évidemment J'ai une transaction A valider Et ça je vous montre Toutes ces petites étapes Parce que vous allez voir Qu'à force En manipulant tout ça Vous allez tout de suite Comprendre comment ça fonctionne Et où naviguer au début C'est vrai que Moi quand j'ai commencé Le jeu tout seul C'était compliqué Je m'y suis perdu Il a fallu en fait Plusieurs Un petit peu Enfin quelques temps Pour pouvoir comprendre Donc là on va revenir en arrière On voit que j'ai mes deux flottes Nous ce qui nous intéresse C'est celle-ci Donc elle vient d'être formée Et là on voit Toutes les informations Importantes à l'écran C'est à dire que là On voit que j'ai 0 Et que j'ai 0 armement Et 0 cargo Donc ce qu'on va commencer à faire C'est on va remplir De fuel Et d'armement Pour pouvoir aller Commencer A aller chercher Des SDU Parce que c'est cette flotte Qu'on a formée Précisément pour cela Et comme je vous ai expliqué Dans la présentation Au démarrage de la vidéo Il ne faut pas Uniquement du fuel Et de l'armement Et pour aller scanner Du SDU Il me faudra Un peu de nourriture Ça c'est nécessaire Et bien évidemment Des toolkits Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller ici Voyez on revient là J'ai cliqué Sur cargo Enfin sur la flotte Et là je vais tout simplement Refuel Donc refuel ça me permet De la récupérer Le fuel qui est sur ma base Donc c'est les fuels Que vous aurez déposé Au préalable dans l'inventaire Et là je vais cliquer sur refuel Je vais valider une transaction Pour faire le plein De ma flotte Donc je valide celle-ci Et je vais faire la même chose Pour l'armement Et ensuite on va aller ailleurs Pour aller mettre Du toolkit Et un peu de nourriture Pour notre flotte À ce moment-là Je vais revenir en arrière Je vais cliquer sur la croix Et je vais aller dans My Inventory Ça c'est hyper important Donc on va ici Là on sélectionne notre flotte Qui est SDUX flotte Elle va apparaître ici Donc là on voit que c'est 100% Elle est pas là Je pense que la transaction Elle doit être en cours Si je fais un petit retour Et que je reviens en arrière Normalement Voilà Ça revient Donc là c'est bon Je suis à 100% My Inventory Je clique sur SDUX4 Fleet C'est la flotte Pour aller scanner du SDU Et là en bas Vous voyez en fait C'est toutes les autres ressources Dont je vous ai parlé tout à l'heure On va pas revenir là-dessus Pour le moment Parce que vous avez vu Que j'en ai déjà récupéré Parce que j'ai déjà joué Pas mal d'heures Sur le jeu Mais tout simplement Ce qui est important de voir C'est que là On va voir les ressources basiques Qu'on peut récupérer L'humanite Carbone Copper L'iron L'hydrogène Et ça Ce sont les ressources de base Dont je vous ai parlé tout à l'heure Sur cette petite slide ici Et en fait Après C'est tout ce que je peux crafter Donc du copper Qui permet d'autres choses Le graphène Le magnète Le style Le cristallatisme On verra ça un petit peu plus tard Donc On a dit qu'on voulait mettre Du fou Donc là on va pas en mettre beaucoup Parce que si je mets 500 Si je mets 500 Par exemple j'ai déjà 12% de ma capacité Parce que j'ai 3890 Donc je vais pas trop trop en mettre non plus Mais 500 c'est pas mal pour la flotte Et je vais rajouter du toolkit Donc là on a 25% Ça nous laisse de quoi faire Alors je peux monter un peu En fait je vais mettre même 1000 En fait je vais mettre 1000 Et là je vais mettre 1000 Parce qu'en fait du SDU Je vais pas en trouver tant que ça Et donc 50% de capacité Ça suffira largement pour trouver le reste Je clique sur Transfer to Fleet Je vais bien évidemment Valider encore une nouvelle transaction Alors là vous pouvez le faire après Avec un fantôme classique Sans Ledger Et à ce moment là Vous pouvez faire une validation automatique Bien sûr sur Ledger Je suis obligé de cliquer sur les boutons Mais moi je préfère valider la sécurité Enfin je préfère mettre en avant la sécurité Même si c'est quelques clics Et franchement Je joue depuis pas mal de temps Et c'est pas très embêtant de le faire Voilà donc là on va être prêt à partir Alors ici avant de partir On va voir différents d'autres onglets Donc bon bah les Metadata C'est plus pour les développeurs Ça vous donnez pas mal de choses intéressantes Sur le secteur Là on voit où est-ce qu'on est Les mods etc Le niveau C'est pas forcément intéressant pour nous en jeu Mining Operations Ça c'est hyper hyper important de savoir Ce qu'on peut faire Donc sur la mod CSS On va pouvoir tout simplement Attendez J'ai juste un petit truc Que je voulais faire Avec Quittez pas Voilà donc là Sur la base Des mods Vous allez pouvoir Trouver Et minter On va dire De l'hydrogène Donc là on voit Effectivement Qu'en cliquant ici J'ai un astéroïde Et effectivement On va pouvoir aller miner Là on voit à l'instant T Tout ce qui a été miné Donc là on est à 576 millions d'hydrogène Donc il y a pas mal de joueurs Déjà sur le jeu Et puis Puisque c'est la base Où on démarre Effectivement L'hydrogène est miné Assez fortement Sur cette zone Par contre On va vous en donner Un petit peu moins Que sur d'autres zones Et pour cela Il y a quelque chose Qui est extrêmement intéressant C'est cette slide Que je vous montre ici C'est Donc faites une capture d'écran Si vous le voulez Parce que c'est pas facile A trouver sur internet Donc on voit les différentes zones Donc les trois zones Ustur Oni Et Mud Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui C'est la Mud Donc vous voyez je suis ici Je suis dans la Starbase CSS Donc la base des Mud C'est là où vous allez pouvoir Déposer votre chip Renvoyer sur votre wallet Les ressources Et déposer vos ressources Ok Ici On voit en bleu Ce qui est possible de faire Donc sur la station CSS Je peux miner De l'hydrogène Et là vous avez des niveaux De 1 à 5 C'est sur la richesse Du niveau possible C'est à dire qu'en fait Plus vous avez des niveaux Qui montent jusqu'à 1 à 5 Et plus vous pourrez miner Rapidement et facilement Des ressources Donc effectivement Tout le monde est ici Pour l'hydrogène Mais là vous pourrez en trouver En miner plus facilement Et plus rapidement Dans les zones Comme la MRZ4 La MRZ5 Ou encore la MRZ6 Ok Donc là c'est intéressant De voir aussi Les différentes zones Par exemple dans la MRZ2 Vous allez pouvoir Minter de la lumanite Pour tout ce qui est fer Donc iron Ça sera plutôt dans la mud 2 MRZ5 MRZ3 MRZ8 Vous avez compris C'est assez simple La biomasse Donc ça c'est hyper important Après pour crafter Tout ce qui est Pardon Nourriture Et l'hydrogène C'était pour le fuel Le cuivre On va le retrouver Dans la mud 5 Donc on est plutôt assez proche Donc là c'est facile D'y aller avec des petits vaisseaux Un peu plus compliqué D'aller ici Là Et alors là J'en parle pas C'est du diamant Donc là il faudra quand même Plusieurs minutes Voir plusieurs heures Avec des petits vaisseaux Et si vous avez des grands vaisseaux En 2 3 4 Déplacements Vous pourrez presque arriver A la MRZ12 Mais attention Il faudra vous charger En fuel Dans votre cargaison Ou aller minter Et crafter De l'hydrogène Et ensuite Du fuel Sur certaines zones Si vous voulez arriver Et surtout pouvoir revenir Pour récupérer Tout ce que vous avez Bien évidemment Amasser dans vos cargos Voilà Donc on va revenir Du coup Dans la starbase On va revenir Sur notre hangar Et là La première chose Qu'on va faire Comme on est dock A l'instant T On va se undock Donc c'est ici Que ça se situe D'accord Là on peut ajouter Des chips A notre flotte Si on le souhaite Donc là Bien évidemment Vous aurez votre flotte Qui va apparaître Enfin votre flotte Vos vaisseaux disponibles Donc si j'ajoute Lui Ça forcément Ça monte en point Ça monte en fuel Ça monte en armement Et en cargo Donc j'aurai un petit peu plus Vous voyez Si j'ajoute celui-ci Alors faites voir Si j'en ai d'autres Par exemple J'ai des airbikes J'en ai 10 Si je veux rajouter 10 airbikes Et bien du coup Forcément mon cargo Bien sûr Ils me disent Warning Vous avez Vous n'avez plus Assez de crew Dans la starbase Pour sélectionner tout ça Donc je ne vais pas le faire Mais c'était pour vous montrer Un petit peu Les différentes fonctions possibles 10 band Ça c'est pour disloquer Si vous avez une flotte Composée de plusieurs vaisseaux Et ça c'est important Notamment pour le mining Ou le crafting Donc Surtout le crafting Donc du coup Ce qu'on va faire Basiquement C'est ce undock On va quitter la base On va se désamarrer Entre guillemets C'est même pas quitter la base C'est se désamarrer Alors là j'ai fait une bêtise C'est que j'ai validé La transaction Mais Attends Voilà donc fonction de base C'est se désamarrer Donc on va se undock On va lever l'encre Un petit peu comme sur un bateau Je valide ma transaction Une fois que je suis Undock Bien sûr La flotte va disparaître d'ici Alors je ne sais pas si on va le voir à l'écran Je ne sais pas si ça va être instantané Mais ce n'est pas grave Bon si ça l'est Vous voyez C'est assez rapide Et donc du coup Je vais aller maintenant dans cet onglet Hyper importé C'est là où je vois toute ma flotte Qui a été désamarrée Et là bien évidemment Sur la mode CSS J'ai mes SDU X4 flotte Avec 100% de fuel Ça me permet de voir Où je me situe Maintenant L'onglet important Qui va être nécessaire Là le clic C'est le manage fleet Manage fleet C'est là où je vais pouvoir Voir mon cargo Ce que j'ai en possession Si je vais pouvoir aller voir Ce qui est possible de faire A l'endroit où je me situe Sur la base Donc là c'est miner de l'hydrogène Donc concrètement Je pourrais miner de l'hydrogène C'est un très très intéressant De voir les données Qu'on a ici Ici vous voyez Qu'on mine de l'hydrogène On voit combien je vais en miner Par seconde avec ma flotte Combien je vais consommer de fuel Pardon Combien je vais avoir besoin Combien je vais consommer d'armement Combien je vais consommer de fuel Donc là je vais avoir 95 de moins en moins Complètement Et 87 en moins de food Donc c'est pour ça Que c'était nécessaire D'en avoir dans votre flotte Comme je vous ai dit tout à l'heure Et surtout On va voir qu'il va me falloir 6 minutes 53 Pour miner Complètement Et complètement Ma zone de capacité De mon cargo C'est à dire que mon cargo Sera plein en 6 minutes D'hydrogène C'est à dire que je vais obtenir A peu près 1890 d'hydrogène Ça c'est hyper important Mais cette flotte Elle n'a pas été créée pour ça Moi je l'ai créée Pour me déplacer De case en case Dans Galia Pour vous montrer Et surtout pour faire Cette quatrième Sur ce quatrième onglet C'est scanner Et c'est ici Et uniquement ici Que vous pourrez Scanner Et trouver Des SDU Bien évidemment C'est un petit peu comme dans Escape Velocity Pour ceux qui ont joué précédemment On ne pourra pas Trouver systématiquement Des SDU C'est à dire qu'il y aura Des pourcentages de chute Là ce qui est intéressant Et ce qu'on voit à l'écran C'est que vous aurez un cooldown C'est à dire qu'en fait Vous ne pourrez pas scanner Vous serez obligé d'attendre Toutes les 53 secondes Mais bon C'est assez rapide Du coup ça fait moins d'une minute Allez On se lance un scan On est déjà sur la base On peut le faire Certains pensent qu'ils ne peuvent pas le faire Mais si vous pouvez le faire aussi Sur la base Parce que là je suis désamarré Mais concrètement Je suis encore Sur la CSS Et là vous aurez un petit Alors souvent la première fois Vous avez une deuxième transaction à valider Donc je la valide Et là vous aurez un petit message Qui va apparaître D'ici quelques secondes A l'écran Voilà Donc là vous voyez C'est le scan a failli Donc il y a une failleur On s'envère Je n'ai pas trouvé De SDU Donc c'est pas grave Je vais me déplacer Donc je vais aller dans mouvement Là vous avez vu Je pouvais faire un dézoom Avec la souris Et quand vous faites un clic droit Souris maintenu Vous pourrez déplacer tout ça Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Ici ce sont les différentes bases Ce qui est dommage C'est que par exemple Quand je clique là Je ne vois pas Quelle base Je sais juste par habitude Que ici ça sera la mode 2 Là ça sera la mode 4 Là c'est la mode 3 Et là C'est la mode 5 Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais me déplacer Tranquillement Et je vais aller Jusqu'à la mode 5 Pour cela Grâce à mon chargement Enfin grâce A ma flotte Je vois que je peux me déplacer Pardon De 2 cases Par 2 cases Ça c'est grâce à la flotte Mais ce n'est pas forcément intéressant Moi ce que je veux faire C'est scanner case par case Donc je vais me déplacer d'une case Et ensuite je vais pouvoir me warp Cliquer sur warp C'est se déplacer A la vitesse de la lumière Extrêmement important D'avoir les infos Qui sont à l'écran Vous voyez là Il va me falloir 154 de fuel Donc je suis largement bon Et le temps estimé Pour aller de cette case A cette case Va être de 10 secondes Regardez là On peut cliquer sur Use subwarp Subwarp C'est en fait Vous déplacer Non plus à la vitesse de la lumière Mais c'est la vitesse classique Et là vous allez voir A ce moment là Ce qui va être cool Si je clique ici Et si je fais la même chose Je fais Ah voilà Donc ça c'est hyper intéressant Vous voyez je le redécouvre avec vous C'est que là On peut se déplacer plus loin Je peux aller directement Si je le souhaite A la mode 5 Donc du coup C'est une solution Pour voir effectivement Ce que j'ai à l'écran D'accord Je peux me directement Me déplacer ici Mais par contre Ça va prendre énormément de temps Donc si on reprend l'exemple De tout à l'heure Tout à l'heure J'en avais J'avais beaucoup plus de fuel Là ça va me coûter Beaucoup moins Mais par contre Ça va mettre beaucoup plus de temps Donc pour l'exemple Je ne vais pas me prendre la tête Je vais me déplacer A la vitesse de la lumière Ça va prendre 150k Donc vous voyez C'est un petit peu plus Mais par contre On va être plus rapide Allez Je warp Donc concrètement Le warp c'est Je prends mon envol Je valide la transaction A ce moment là Ma flotte Elle va quitter La CSS Donc elle va disparaître D'ici Vous allez me dire Mais où est ma flotte Tout simplement Je vais retourner ici En haut à gauche Dans retourne tout dashboard Et à ce moment là Je vais voir ma flotte Qui est ici Vous voyez la SDU X4 fleet Elle est là Donc je suis allé un peu lentement Mais si j'avais été plus rapide On aurait vu Le petit point se déplacer D'ici Pour aller jusque là Et ça c'est plutôt cool Quand vous faites Des grands déplacements Vous les voyez Ici sur cette carte De Galia Qui est la carte Générale et totale Donc c'est parti Pour maintenant Vous montrer La deuxième action à faire C'est à dire qu'une fois Que vous avez déplacé Votre vaisseau Sur une case Il va falloir Sortir du warp Donc on va cliquer sur Exit warp On va valider Notre transaction Parce que tout T'es sur la blockchain C'est ça qui est vraiment Très très intéressant Sur ce jeu Parce que tout est inscrit Et fait sur la blockchain Donc on peut tout aller Vérifier Bien évidemment Alors là ça va prendre Un petit peu de temps Parce qu'il y a du monde Qui doit jouer cet après-midi Et là maintenant Je vais cliquer sur Manage feed Donc vous avez vu Que j'ai perdu 6% De mon fuel Donc ça c'est important Parce que dès que je suis à 50% Soit il faudra que je pense A faire un demi-tour Soit aller à une base Où j'aurai préalablement Déposé du fuel Pour pouvoir revenir Pourquoi c'est important De revenir à la CSS Parce qu'il n'y a que là-bas Que je pourrais Déposer Mes ressources Mais surtout Que je pourrais transférer Sur mon wallet Tout se passe Sur la CSS Et pas Sur Une autre base Ou encore moins Dans l'hyperespace Donc là je suis ici La première chose Que je fais systématiquement Quand je me suis déplacé Et que je me suis sorti Du warp C'est je scan Comme ça je scan La zone Pour voir s'il y a du SDU C'est ça le but De cette flotte Parce que du SDU Vous allez voir Pourquoi on en a besoin Juste après Ça va être très cool Donc là j'ai scanné J'ai validé Malheureusement On n'a rien C'est normal On ne peut pas toujours Avoir quelque chose Donc là je vois Que mes ressources Elles n'ont pas bougé En Food Et en Toolkit Pourquoi ? Parce que ça c'est mon cargo D'accord ? Par contre c'est ici Qu'on verra Si ça bouge ou pas D'accord ? Allez c'est parti Je vais cliquer Sur mouvement Non en même temps Je suis en train de penser A une chose Que tout à l'heure Je vous ai dit Qu'on avait besoin Du Toolkit Mais par contre C'est vrai Que ce qui est bizarre C'est que c'est surtout Surtout le Food Normalement C'est peut-être les deux Du coup Là Je me redéplace Ok ? Bien évidemment Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais ressortir D'ici Parce que Vous voyez mon petit vaisseau Regardez Il est là Et on devrait le voir Bouger d'une case Mais bon Comme c'est d'une case On ne va pas voir grand chose Voilà Donc là il est en route Mais comme ça va vite Ah si vous voyez Ça s'est légèrement déplacé Alors c'est cool Parce qu'on peut voir notre flotte Donc là on a ma SDUX4 flotte Là c'est ma Magic Fleet Donc celle-ci C'est ma principale Que j'ai composée De pas mal de vaisseaux Me permettant d'aller plus loin Et d'aller vraiment surtout Remplir ma cargaison De ressources Diverses et variées Pour les ramener Et ensuite crafter D'autres ressources importantes Là j'en ai une J'ai une la SDU Fleet Opal Jet Donc celle-ci c'est pareil C'est pour des SDU Donc je suis en train de me déplacer De la Meut 3 à la Meut 4 Et pour l'exemple J'étais sur SDUX4 flat Donc on va continuer Flotte pardon On va continuer ici On s'exit swap On exit warp Pardon je vais y arriver Je valide ma transaction Ici je reste sur le même Sur la même page Parce que ce que je vais faire C'est que je vais tout de suite Aller scanner Pour aller voir Si je peux trouver Des SDU Et ça serait intéressant Qu'on voit Et qu'on arrive En live Entre guillemets Sur cette vidéo Ah oui ça y est c'est parti Donc vous voyez Là j'ai trouvé 10 SDU Alors pourquoi J'ai trouvé 10 SDU Tout simplement Parce que j'ai une flotte De 10 vaisseaux C'est à dire que Si vous avez un seul vaisseau Vous ne pourrez jamais Trouver plus de 1 SDU par vaisseau Ok donc ça sera Un seul SDU Par contre ce qui est intéressant C'est que les petits joueurs Comme les gros joueurs Donc là vous voyez Je vais dans mon cargo Je vais faire refresh la page Et en plus de mon alimentation Et de mon toolkit Vous voyez regardez Mon toolkit il a baissé Au moment où j'ai trouvé du SDU C'est à ce moment là Qu'effectivement ça m'a pris 30 toolkit Pour les 10 SDU Trouvés Et donc c'est hyper important De savoir que Effectivement A ce niveau là Vous pouvez avoir 10 X4 Qui coûtent beaucoup Beaucoup moins cher Que par exemple 10 C9 Ou 10 Calico Héro Compact Héro Et à ce moment là Vous avez les mêmes chances Que les gros 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 portefeuille De trouver du SDU Et je peux vous dire Que le SDU C'est une ressource Hyper importante Vous allez voir On va le regarder Juste après Donc là qu'est-ce qu'on fait On sait On a scanné On a trouvé Donc là ça sert à rien De rescanner Et même si je voulais scanner De toute manière Là bon le cooldown Est terminé Je ne suis même pas sûr Que j'en ai d'affilé Puisqu'il faut attendre Un certain moment Pour que ça puisse Réapparaître Directement Donc ça sert à rien Enfin ça sert à rien Après vous pouvez le faire Mais moi je préfère me déplacer Comme j'avais fait Dans Escape Velocity C'est à dire que je vais dans Mouvement Et là je me redéplace Et puis comme tranquillement Je vais me déplacer là Jusqu'à cette zone Je me warp Je confirme Et ensuite je valide La transaction Bien évidemment On va retourner ici Comme ça on va voir Notre vaisseau Qui va se déplacer Voilà Donc là elle est arrivée J'ai celle-ci aussi Qui est arrivée Donc dans ce cas là Comme je suis avec vous Je vais aller dans ma zone Je vais mettre Exit War Comme ça Ça sert à rien De la laisser à l'écran On va faire ça Avec l'Opaljet C'est la même chose C'est la même schématique Ici on va faire ensemble Un scan Vous voyez là ce qu'elle vient C'est que je vais pouvoir scanner Deux zones différentes Sur Galia Et je vais pouvoir le faire En deux clics Alors là souvent C'est un petit peu plus long En ce moment Je pense que c'est Soit parce qu'il y a du monde Soit parce que C'est un petit peu encombré Parce qu'effectivement Ça prend un petit peu de temps Là je vais scan Là je vais cliquer Sur mon petit scanner Comme d'hab Ma petite confirmation Alors c'est vrai Que si vous faites des Si vous créez un compte Directement sur Fantôme Ou Soulflare Ou peu importe A ce moment là C'est vrai que c'est plutôt Vous pouvez faire des validations Automatiques Et vous gagnerez Énormément de temps Donc là je regarde Dans mon cargo Là vous voyez Par exemple ici Sur cette flotte Que je balade depuis hier J'ai trouvé 40 SDU Donc j'ai 1% De mon cargo Qui est rempli Donc je peux en trouver Quand même encore Pas mal Allez On va se redéplacer ici Donc là je sais même plus Où est-ce que j'ai Alors attendez Ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est que je vais juste Aller voir ici Avec lui Là c'est ma CSS Et là Et là Ici C'est Mud4 Donc en fait Je voulais me déplacer Sur Mud4 Donc ce que je vais faire Je vais enlever ça Je vais me déplacer ici Comme ça je vais me warp Je vais valider la Transac Et après je voulais vous montrer L'autre chose extrêmement intéressante Avec ma grosse flotte Comme ça Ça vous permettra d'avoir vu Un petit peu Différents modes de jeu Avec des petits vaisseaux Et des plus gros vaisseaux Donc là lui Il est en train de partir Ma SDU flotte Vous voyez on l'a vu se déplacer Je vais l'existe warp On va scanner Et ensuite je vais vous montrer Autre chose D'intéressant Sur la base Grâce A ma flotte Plus importante Que j'appelais La Magic Flotte Là je vais toujours faire Mon petit scan Puisque c'est exactement Ce qu'on veut faire Et bien évidemment Sur Sage Labs Vous n'êtes pas limité Dans les flottes Vous pouvez lancer Plusieurs flottes Ce qui va être plus Oh les gars Regardez c'est cool On a retrouvé 10 SDU C'est une belle après-midi C'est un bel après-midi Pour nous Parce que là En quelques clics J'ai pu trouver 20 SDU Et c'est plutôt sympa Parce que des fois Vous pouvez passer Plusieurs clics A ne rien trouver Donc là c'est plutôt cool Donc on va Continuer Tranquillement A se déplacer Et en même temps Ça ne sert à rien De perdre du temps Je vais aller de la Transac Et je vais vous montrer L'autre chose Plus intéressante Ça c'est pas super fun C'est que du clics C'est pas super fun Mais ce que je vais vous montrer Après Moi ça me plaît Énormément C'est d'aller vraiment Chercher des ressources Donc là On va aller retourner Dans la CSS Et je vais vous montrer Un point extrêmement Intéressant Dans la CSS Donc dans la CSS J'ai sur la Starbase J'ai mon hangar Avec ma Magic Float On va l'undock Et vous allez voir Pourquoi On va faire ça Je vais vous montrer Un autre composant De ce qui est possible De faire dans ce stage là Donc pour l'instant Sur la première partie De la vidéo Je vous ai montré Comment scanner Analyser Galia Pour pouvoir Aller Scanner Et récupérer Des SDU Donc là par exemple Je me suis désamarré De ma Magic Float Et je peux d'ores et déjà Faire un premier scan Pour voir Si je peux trouver du SDU Ça c'est tout à fait Possible de le faire Et ça c'est vrai N'hésitez pas à le faire Parce que Ça m'est arrivé plusieurs fois De trouver des SDU En étant Directement sur la Starbase Alors là bien évidemment A chaque fois Que c'est la première fois Que vous le faites Avec votre Float Qui a été désamarré Vous avez deux transactions A valider Donc là je n'ai pas trouvé De SDU Mais ce n'est pas grave On refait un petit point Sur notre cargo Donc on voit Qu'on a du toolkit Et du food On ne va pas faire De mouvement tout de suite Ce qu'on va faire Maintenant c'est qu'on va aller Dans Mining Ops Ici si vous vous souvenez Ce que je vous ai dit Au début On peut faire Et trouver Directement Donc minter De l'hydrogène Hydrogène Extrêmement important Pour le fuel Et donc pour pouvoir Alimenter En fuel Vos cargo Vos flottes Ici Ma flotte Elle est extrêmement Importante Et vous verrez Une chose aussi Que je vais vous montrer Tout de suite C'est quand vous allez Dans Starbase Vous allez dans Starbase Hangar Alors pardon C'est pas là Ah mince Je ne peux pas le faire Maintenant J'aurais dû vous le montrer Avant J'aurais dû vous le montrer Avant Je voulais vous montrer Qu'on pouvait voir La composition de la flotte Mais comme je ne suis pas Doc Normalement Je ne peux pas le faire Ouais je ne peux pas le faire Bon c'est pas grave Nous ce que je voulais vous montrer C'était surtout ça Donc là ce que je vais cliquer Sur Initiate Mining Il me faudra 28 minutes seulement Pour remplir la totalité De ma cargaison restante C'est à dire à peu près 60 000 D'hydrogène C'est parti On lance le mining Les amis Je clique sur Initiate Mining Je confirme la transaction Et vous allez voir Ce qui va se passer à l'écran Je vais en direct live Alors vous voyez Ce qui est bien C'est qu'on a d'autres informations C'est le coût De mining en fuel Donc ça ne va me coûter Que 323 Donc là je ne vais pas du tout baisser Parce que je ne vais pas être Parti très très loin Ça va me montrer La consommation de munitions Donc vous voyez J'ai 1,854 de munitions Par seconde Donc là par contre C'est un petit peu important La même chose pour les food Et là on voit L'espace total disponible Donc vous voyez Tout à l'heure Je faisais un calcul Mais grosso modo J'ai 63 737 Donc là concrètement Je vais laisser tourner Jusqu'à ce que ça atteigne Les 63 737 Et là je peux partir Faire autre chose Aller chercher les gamins A l'école Prendre le soleil Me balader en bagnole Ou en vélo Faire ce que je veux Ça va directement S'arrêter au moment Enfin ça s'arrêter Et ça va ne plus minter Quand j'aurai atteint Et vous voyez Là je suis déjà A 19 000 les amis Pardon Je suis à 2 000 Pardon En quelques secondes Bien évidemment Si vous voulez pas Attendre la fin Parce que vous voulez pas Charger à fond Vous avez besoin Moins que 2 000 de feud Vous pouvez cliquer directement Sur Harvet Ressources Et stopper Le mining Moi je vais laisser tourner Et quand je laisse tourner Je retourne Ici A la star base On voit que là J'ai mes deux flottes Qui sont arrivées Donc là je peux aller Les Les Des warps Des warps Pardon J'arrête pas de dire Soir Des warps Pour faire en sorte Qu'ils soient Amarrés Entre guillemets Enfin pas amarrés Mais qu'ils sont Sortir du warp Pardon Et là on voit Qu'on a une opération De mining Maintenant qu'on a fait ça Je vais vous montrer La troisième Chose que l'on peut faire Dans SageLab C'est à dire Le crafting Mais pour ça Pour crafter Allons voir Sur la CSS Ce que l'on peut crafter Et quelles sont Les recettes Pour crafter Parce que vous pourrez Faire différentes choses Les premières choses Hyper importantes Et intéressantes A faire Entre guillemets C'est les quatre Ressources Nécessaires Pour vos flottes Et on va le voir Ici dans Starbase Crafting Workshop Quand vous êtes Dans la Starbase Et ça vous pouvez le faire A n'importe quel Niveau De Starbase Que je vous ai montré Ici C'est à dire Dans différentes bases Là c'est la Mud CSS Mais vous pourrez Aussi crafter Ici Si vous avez Les ressources Nécessaires Ok Allez Nous on va s'intéresser A ça Et on va regarder Les recettes Donc on commence Par la recette De la Les munitions Pour Crafter Des munitions Il vous fera Deux choses Il vous fera De l'équipage Sur la base Donc là Aujourd'hui Il ne me reste plus que Six D'équipage Disponible Pour crafter Et ensuite Et ensuite Il vous fera Du copper C'est à dire Du cuivre Là j'en ai Je pourrais en crafter Par exemple Je peux cliquer sur max Et là Ça va mettre 58 minutes Pour en obtenir 3492 Alors pourquoi 3492 Vous allez voir Pourquoi Parce qu'en fait Pour Un Une munition Il me faut Deux De cuivre Ça c'est ce qui est requis Et ça c'est ce que j'ai dans la base Donc actuellement J'en ai déjà Donc je pourrais Directement Faire le max Ici Instance Dans cet autre onglet Vous allez voir Tout ce qui est en train De crafter A l'instant T Alors moi J'ai pas mal de petites choses Qui sont en train d'être faites Des différents autres Crystal light L'hydrocarbone Du polymère Et ça on va le voir juste après Et là je vois Qu'en fait Il y a déjà des choses Qui ont été terminées Et je peux les claim Pour les retrouver Dans mes ressources Je peux cliquer sur Claim output Ça c'est des choses Que j'ai lancé Juste avant Je peux cliquer sur Confirmer Et du coup Ça veut dire que là Par exemple Sur ce que je suis en train De valider Je valide Pour récupérer 285 d'énergie Substrate Donc ça c'est pour Les munitions Là c'est le premier Vaisseau De La mud Faction Que vous pouvez Aller Crafter Alors c'est pas de la mud Faction C'est dans même Tout l'univers Galia C'est à dire Que pour aller Crafter un maxog Et ça c'est hyper important Ce que je vais vous dire A l'instant T Les amis Le calico maxog Il y en avait que 3 De supply Donc 3 sur le marché Qu'avait mis en place Du coup Star Atlas Mais tous les autres Mais tous les autres Sont uniquement Craftables Dans le jeu Et il vous faut Tous ces ingrédients C'est à dire Il vous faut 5 ingrédients Il vous faut Du style 5 ingrédients Il vous faut du style Il vous faut du polymère Il vous faut De l'électronix Du substrate Et surtout Et toujours De la data unit Et ça Pour tout ce qui est vaisseau Vous allez en avoir besoin A chaque fois Tout ce qui est vaisseau Donc là il y a le calico maxog Que je vous montre A l'instant Il y a aussi par exemple Un airbike Il vous faudra toujours De la data Et regardez Les quantités Sont assez importantes Alors là On est sur un petit vaisseau Donc il en faut que 600, 119 J'en ai déjà 298 Sachant que j'en ai encore Un peu plus Parce que J'ai mes autres flottes Qui en ont récupéré Mais j'ai pas encore Vidé ma cargaison Et l'autre vaisseau Que vous pourrez Fabriquer Uniquement dans le jeu C'est le Fimbul Mamba X Alors par contre Celui-ci est un énorme Vaisseau Extrêmement intéressant Qui permet de faire Pas mal de choses Notamment au niveau Du carburant Pour vos flottes Et là vous regardez Ça fait peur C'est hallucinant Il faudra plusieurs jours Plusieurs mois Peut-être plusieurs semaines Plusieurs mois Peut-être même une année Pour certains Pour y arriver Parce que A la limite ça J'ai envie de dire C'est possible Avec des grosses flottes Mais là où ça va être compliqué C'est de trouver 147600 SDU Là ça va commencer A être assez coton Surtout que Comme vous pouvez Comme vous l'avez vu Pardon C'est pas ça Je dis n'importe quoi Là c'est du Radiatone Absorber Donc ça encore Ça peut se faire Mais c'est surtout Les surveys data units Il en faut 67474 Tout à l'heure En 5 minutes de jeu Avec vous On en a trouvé 20 Donc autant vous dire Que va falloir cliquer Et cliquer Et recliquer Pour en trouver Donc c'est vraiment Le truc un peu plus compliqué Mais voilà Si c'était simple Tout le monde le ferait Donc voilà Pour tout ce qui est vaisseau Je vais revenir sur Donc là j'avais vu L'armement Donc l'armement C'est du cuivre Les munitions Pardon L'armement C'est du Les munitions C'est le cuivre L'autre ressource Importante C'est le fuel Donc là il vous faut De l'hydrogène Donc là c'est ce qu'on Est en train de minter Sur la CSS Avec notre Magic Fleet Et donc voyez Que j'en ai dans Ma Starbase 660 000 Mais que ça passe Très très vite Puisqu'il y a quelques jours Encore Pas plus tard qu'hier J'en avais 700 000 Mais bon J'ai récolté L'hydrogène J'en ai mis dans Certaines bases Donc je peux aller Encore en minter Donc c'est pas Trop gênant La troisième Ressource Nécessaire Je vais retrouver Un petit peu plus bas Si ça veut Pourquoi je ne l'ai pas Donc Les munitions Le fuel Je rate Deux autres choses Je ne sais pas pourquoi Je ne les vois pas Je dois être fatigué C'est pour ça Ah oui Le toolkit Le toolkit Il faudra De l'iron Alors là C'est un petit peu Plus compliqué Parce que pour avoir De l'iron Il faut de l'iron or D'accord Ça c'est pas quelque chose Que vous trouvez Enfin Il faut le crafter A la base D'accord Avec l'iron Donc ça c'est pas Ordre alphabétique Il est ici Et l'iron C'est avec l'iron or Et l'iron or C'est ce qu'on trouve Donc vous voyez L'iron or C'est le C'est le Le métal Le fer Et donc le métal Et le fer On le retrouve Iron Dans les zones Marron Foncé Donc Mode 2 MRZ1 MRZ3 MRZ8 Pour avoir Plus de richesse Plus de ressources Mintables Facilement Donc c'est le toolkit Et j'aimerais bien Trouver la dernière Vous allez voir De toute façon C'est facile C'est par ici Voilà C'est la food C'est donc la nourriture Et là il faut de la biomasse Bon pour l'instant J'en ai quand même beaucoup On n'en consomme pas tant que ça Du food Donc J'en ai pas forcément beaucoup Mais en tout cas Voilà C'est du biomasse De la biomasse Qu'il faut Et je pense que je suis même En train d'en faire Non Non j'en ai pas là En tout cas j'ai pas mal de choses Attendez Je vais clamer avec vous Notre électro manier Et bah je le ferai une prochaine fois Parce que je vois que ma ledger Elle est pas Elle est sévérée Érouillée automatiquement Puisque j'ai fait le tuto Et dernière chose Que je voulais vous montrer Intéressant Donc là dans le crafting La chose qui est extrêmement intéressante Et c'est également le titre De la vidéo Entre guillemets J'en ai parlé Pas dans le titre de la vidéo Mais sur la miniature Et j'en ai parlé sur Twitter Et dans ma story Dans mon short YouTube Ce sont les fameux Golden tickets Aujourd'hui des golden tickets Il vous faudra Toutes ces ressources Pour pouvoir en minter Et là par exemple Si je veux Je peux pas en minter Pour la bonne et simple raison Que vous voyez J'ai du graphène Qui est grisé Pardon J'ai l'hydrocarbone Qui est grisé Donc j'en ai pas J'ai pas de strange emitter Parce que j'en ai utilisé récemment Mais par contre Je suis en train D'en minter De l'hydrocarbone Et du machin emitter Donc strange emitter Donc là Après Mon objectif C'est à moi personnel Dans ma stratégie C'est de minter Un maximum De tickets dehors Pourquoi ? Parce que là On a à peu près 4 semaines Pour le faire Et après les 4 semaines Ils vont L'équipe de Star Atlas A mettre On va mettre en place Une série De séquences Où vous pourrez Mettre en jeu Vos golden tickets Pour pouvoir Participer à du tirage au sort Si vous n'avez pas ça Vous ne pourrez pas le faire Donc plus vous aurez De tickets golden Et plus vous pourrez Prétendre à des prix Et les prix vont être Extrêmement intéressants On parle d'à peu près Plus d'un million De cent mille dollars De gains à la gain Répartis sur plusieurs semaines Qui vont être Des vaisseaux Des ressources De l'Atlas Donc ça C'est à mon sens Extrêmement intéressant De le faire Une fois que j'aurai Amassé Un maximum De golden tickets En fonction de mes objectifs Mon deuxième objectif Ce que vous voyez Là ce qu'il y a de bien C'est que les surveys Data unis Donc les SDU On n'en a pas besoin Énormément On n'a besoin que de 6 Quand j'en ai déjà 300 Je peux en faire Un petit paquet De golden tickets Et en plus Comme dans ma stratégie De temps en temps Je scanne Comme je l'ai fait avec vous Et bien ça me permettra D'avoir un maximum De golden tickets La deuxième chose Que je voudrais faire Mon deuxième objectif Ensuite Une fois que j'aurai acquis Pendant ces 4 semaines Les tickets Ça sera d'amasser Enfin de fabriquer Mon premier Calico Maxog Parce qu'en plus J'adore Ce petit vaisseau On va le regarder Tranquillement En détail Voilà Donc je suis retourné Sur Star Atlas Directement Play Star Atlas Pour le voir Donc le Calico Maxog Maxog est un vaisseau Qui vous permet De faire plein de choses Parce qu'en fait C'est un multitâche Vous voyez Quand je vous parlais De la supply Attendez Je vais faire un truc Qui peut être intéressant Pour vous aussi Je vais juste faire Une petite manip Voilà J'ai traduit directement La page Comme ça C'est plus simple Pour vous aussi De lire A l'écran Donc l'avantage De ce vaisseau Comme il explique ici Qu'on construit littéralement Pour se souvenir De tout ce que nous Nous pourrions penser Le Maxog Marque l'entrée sportive Et agressive De Calico Sur le marché Du transport civil À proprement parler En fait Ce qui est intéressant Avec le Calico Maxog C'est qu'en fait Il peut conduire Il peut voler Et il peut aller Dans les fonds Sous-marins Donc là on voit Par exemple Qu'il est en train De voler Ici il va Sous l'eau Et bien évidemment Comme il y a 4 roues Comme un SUV Il peut se déplacer Pour emmener les personnes Comme on le voit Dans cette magnifique photo Qu'on a derrière Donc c'est plutôt Vraiment Un petit chips Je ne sais pas Une petite voiture Enfin On ne peut pas l'appeler Comme ça Parce qu'il est capable De faire De faire 3 choses différentes Vous voyez Avec les petits Et c'est vraiment stylé Avec les portes papillons Et donc Là on a les informations Donc ça c'est la gamme Donc gamme Calico Donc c'est le modèle Maxog Il fait partie des raretés rares Donc c'est plutôt sympa Sachant que je rappelle On a du commun Peu commun Rare Épique Et voilà Ensuite Voilà C'est les termes Qu'on peut retrouver Dans le gaming Sa spécification C'est le transport Donc il transporte Les personnes C'est sa classe Il est dans les X petits Donc c'est les petits vaisseaux Donc catégorie Bon c'est un chips Largeur 3m45 Hauteur 1m90 Longueur 6m20 Donc c'est un beau bébé Membre d'équipage On a un pilote Et on a un navigateur Donc on peut avoir Donc deux personnes Donc deux personnes Enfin deux membres d'équipage Dans ce Maxog Ici ce sont les composants Donc on a le noyau d'alimentation Générateur Etc Etc Et ce qui est intéressant C'est ici Son module Donc il a deux De cargaisons Ce qui lui permet Effectivement d'aller récupérer Des ressources Un petit peu plus Qu'un X-Small Par exemple Donc voilà pourquoi Moi j'ai décidé Dans ma stratégie Actuellement D'aller chercher Un maximum De golden tickets Et après Les golden tickets Vous voyez On a plusieurs photos Voilà Celle là elle est sympa On va rester sur cette image Après les golden tickets De golden tickets C'est d'aller essayer De récupérer un Maxog Le plus rapidement possible Voilà les amis Cette vidéo Est maintenant terminée Elle a peut-être été Un petit peu longue Et ça permet De voir un maximum De choses Concernant Sage Labs Donc le jeu Sur navigateur Et entièrement Sur la blockchain De Star Atlas Passez une excellente journée Je vous dis A plus tard Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada